Bonjour les fines bouches dans la vidéo du jour on va rétablir l'ordre ça fait deux trois recettes que j'ai fait pour les alsaciens alors mes amis lorrain ouais et nous on compte pas comme si jamais on avait quelque chose de bon à manger alors soit on va faire aujourd'hui le pâté lorrain pour réaliser le pâté lorrain il faut de viande blanche du veau si possible dans la noix du porc il faut de l'estragon de l'échalote de l'ail du persil et du vin qui vient de l'est normalement le gris de toules qui est Mosellan mais on va plutôt prendre du Riesling parce que nous en Picardie on n'a pas tous les vins qu'on veut il faut également de la pâte feuilletée mon pâton est au frais mon pâton est au frais ok il y en a qui vont comprendre on va lancer la recette comment on fait d'abord on va faire une marinade donc je vais tailler la viande en petits carrés et comme ça là les deux viandes et je vais les mettre dans mon récipient qui va faire la marinade il y en a pour deux trois petites minutes je vais éplucher également l'échalote l'ail ciselez un peu le persil donc on se revoit tout de suite je viens d'éplucher les deux échalotes les deux os aussi vous voyez je les coupe un peu en deux j'ai grossièrement haché le persil et j'ai coupé ma branche d'estragon en plus petites branches ici le porc et le veau ont été coupés en petits carrés d'un centimètre on prend tout ça on le met dedans je mets tout un là on prend le vin gris de toules ou à défaut un vin d'alsace et on en met un petit peu dedans pour essayer de faire en sorte que ce soit pas recouvert parce que ça ferait trop de vin mais tout humidifié voilà sandrine tu peux finir ça la marinade on va la couvrir la mettre au frais pour minimum 12 heures donc je vous fais le coup de on va se revoir dans 12 heures mais en réalité on se revoit dans deux minutes puisque j'en ai préparé une hier c'est pour ça que ça sera pas la même couleur de récipient et celui-là je me le ferai demain pour moi à dans 12 heures ou trois minutes donc tata ça c'était fait depuis hier maintenant je viens de préalumer préchauffer le four à 200 degrés là on va retirer tout ce qui est herbe bouquet garni ail échalotes je vous avais pas parlé du bouquet garni tout à l'heure j'ai oublié comme quoi on enlève tout ça sinon ça va pas être bon dans le pâté les morceaux d'échalotes ou d'ail ça évidemment on le garde pour faire un fumet un plat alsatia enfin pardon ensuite on prend tout ça là on a abaissé notre pâte et on va le prendre et on va le mettre là on va et là on on Là, on va rabattre la pâte comme ça, idem comme ça, là comme ça, là comme ça et on va le retourner pour que les pligures soient en dessous. Là, on prend notre petit pinceau. On pense à, comment elle s'appelle cette chanteuse Gilbert ? Pauline Esther ? Oui, je le dors, c'est mon amour, mon trésor. C'est ça ? Pauline Esther. Il faut que vous sachiez que Gilbert, qui n'est ni lorrain ni alsacien, est un fan de musique, est un bon musicien et qu'il a une culture musicale rarement égalée. Si un jour il vous propose de faire un quiz musical, vous dites non non. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre notre petit couteau, on va faire des petits dessins. Alors, on peut marquer RC Strasbourg, FC Metz, moi je mets PSG. On va faire deux petits trous ici, pour faire des petites cheminées. Et ça va partir en cuisson à 200, 35 minutes. Donc, dans 34 minutes, je fais appel à vous. À bientôt l'Est de la France. On est en train de tourner, Sandrine. Je sais qu'il est cuit le bâté Lorrain. Heureusement que Sandrine était là, j'ai failli l'oublier. J'étais à mes pensées strasbourgeoises là. Alors, il y a eu quelques petites fuites. Évidemment, on coupe. Et là, on va essayer de le mettre sur la planche. Normalement, on laisse refroidir, mais pour les besoins du tournage, on a besoin de faire ça pour pouvoir passer une autre recette. Mais, voilà. Il faut faire attention à ne pas se brûler. Bien sûr, ça sort du four à 200 degrés. Voilà. Le pâté Lorrain, il est là. Il est là, papa. Il est là, papa, oui. Alors, donc ça. Alors, normalement, on doit attendre un peu. Mais là, vous me pardonnerez si la coupe n'est pas très, très franche. C'est parce qu'on va le faire à chaud pour pouvoir, comme je vous le disais, terminer. Alors, on va déjà couper l'entame. Tu vois ? Voilà. Alors, ça se déguste tiède. Avec un peu de salade et assaisonner. Ça peut faire un plat si vous en prenez un peu plus, une entrée si vous en faites un peu moins. Vous pouvez aussi, j'essaierai de vous le montrer à l'occasion, fabriquer la même chose, mais avec des petits individuels. Comme ça, chacun a son petit pâté en coude dans son assiette, sur son lit de salade. Un petit filet d'huile d'olive. Un pâté Lorrain. Une salade du jardin. Elle n'est pas belle la vie ? Comme quoi, l'Est de la France est sûrement l'un des plus beaux endroits au monde. Et je le pense, puisque j'en viens. Alors les amis, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada